Pour le yoga du haine cette semaine, nous allons découvrir un moudra, le moudra du guerrier, celui qui nous donne le courage. Un moudra, ça nous donne de l'énergie. Nous pouvons aussi aller danser avec les méduses sous la mer. La méduse monte et descend en inspirant et en expirant. Nous avons la chance d'aller nager avec Merlin, le dauphin malin, qui s'amuse à nager dans l'océan, dans la mer, avec ses amis dauphins et ses amis poissons. Il peut aussi aller nager avec les tortues géantes, les tortues de mer, qui nagent très, très vite, mais qui, sur la plage, marchent très tranquillement. Elles vont se reposer en faisant une petite méditation, une petite détente, bien coucher confortablement, et elles s'inventent un jardin secret. Un endroit où tu es bien, tu es confortable. Tu peux sentir le sable sur tes orteils, le vent dans tes cheveux, et tu peux sentir l'odeur de la mer. Repose-toi bien. Cette semaine, nous faisons le yoga de la lettre M. M comme Moudra, M comme Méduse, M comme Merlin, le dauphin, M comme nos tortues de mer, et M pour méditation. Qu'est-ce que c'est un Moudra? Un Moudra, c'est une façon de placer nos mains, placer nos doigts pour avoir de l'énergie. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de te montrer le Moudra du guerrier. Celui-là, c'est quand tu as besoin de courage. Tu peux le faire quand tu es stressé de faire une présentation orale, si tu es stressé parce que tu as un examen, si tu as un problème avec un ami, tu le fais et ça va te donner du courage. Donc, c'est, tu mets tes poings, tu fermes les poings, tu colles tes doigts, et ton pouce, tu vas le coller devant ton index et ton majeur, tes deux mains. Et tu n'as rien à dire, rien à faire. Ça peut être caché dans tes poches, ça peut être dans ton dos, ça peut être caché. Donc, cette position-là de tes mains, ça appelle de l'énergie de courage. Est-ce que tu as déjà vu des méduses danser? Une méduse, c'est un animal aquatique qui vit dans l'eau et ça a des grandes tentacules qui nagent dans l'eau, qui dansent. Donc, nous, pour limiter, on va mettre nos orteils plantés dans le plancher, on lève nos talons, nos doigts, nos mains collées en avant, et nous allons respirer en montant, descendant, tranquillement. Donc, on monte, on redescend, jusqu'en haut. Encore une fois. Et voilà, la danse des méduses. Maintenant, je t'avais dit que nous allions voir Merlin, le dauphin. Pour faire notre dauphin, ça ressemble un petit peu au chien tête en bas qu'on a déjà fait. Donc, je te montre de côté. On va avoir les orteils plantés dans le sol. Et nous allons coller notre avant-bras par terre. Donc, des doigts jusqu'au coude, collés par terre. Et on doit monter les fesses. Hop! Et voilà, notre dauphin Merlin, le dauphin Malin. Je suis certaine que tu te souviens de notre tortue. Pour faire la tortue, on prend notre colle. On met la colle sur nos pieds. Colle les pieds. On met un petit peu de colle sur nos mains. Et on cache nos mains sous nos chevilles. On peut rester comme ça. Ou si tu es capable, tu peux aller donner un bisou à tes orteils. Donc, tu y vas le plus bas que tu es capable. Donc, notre tortue qui se repose sur une roche ou sur la mer qui se fait bronzer la carabasse. Pour faire la méditation de la mer, je t'invite à te coucher par terre et à fermer tes yeux. Donc, tu t'installes confortablement. Si tu es plus confortable avec les genoux montés, tu peux rester comme ça. Donc, on ferme nos yeux. Et notre méditation commence en trouvant l'endroit le plus agréable pour toi. Est-ce que cet endroit est dans l'eau, sur le sable, sur une île déserte? C'est toi qui choisis. Donc, l'endroit que tu ressens le plus agréable. Une fois que tu as trouvé ton endroit réconfortant, tu vas imaginer des fleurs, des algues. Tu vas sentir le vent sur ta peau ou les vagues avec l'eau qui caressent ta peau. Et cet endroit-là, on va l'appeler ton jardin secret. C'est un jardin que tu peux visiter dès que tu en as besoin. Si tu es en classe et que tu sens que tu es un petit peu énervé, si tu as besoin de te calmer, dans la cour d'école, à la maison, tu peux toujours retourner à cet endroit-là et retrouver le calme intérieur. Tu peux sentir le sable sur tes pieds. Tu peux sentir l'odeur de la mer. On peut entendre les oiseaux chanter. Donc, c'est ton endroit à toi, secret, juste pour toi, qui est toujours là pour te réconforter. J'ai weak de toi, toujours là pour te réguler. Sous-titrage ST' 501